Les dégâts sont impressionnants. Ce matin, les sapeurs-pompiers de Millau étaient encore en train d'éteindre l'incendie qui s'est déclaré vers minuit dans une entreprise de matériaux de construction. Les riverains sont sous le choc. J'étais au lit, tout d'un coup j'ai entendu, boum ! J'ai ouvert les volets roulants et tout d'un coup j'ai dit mais c'est pas possible, c'est bouillissé qui brûle. J'ai appelé les pompiers, ils m'ont dit mais calmez-vous, tout le monde nous a avertis, les pompiers arrivent. Et puis on est descendus, on nous a fait descendre, on nous a évacués. Au total, 3500 m² d'entrepôt ont brûlé. 60 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette opération délicate en plein centre-ville. Les actions réflexes, c'est de sauver les habitations qui sont contigues avec les habitants, c'est ce qui a été fait. Et ensuite, comme vous pouvez le voir sur l'ensemble de ce site, il y avait aussi des magasins qui jouxtaient, une boulangerie. De nombreux moyens ont été engagés afin d'essayer de circonscrire le sinistre au plus tôt. Pour le gérant du magasin, c'est l'émotion. On ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne se l'explique pas et voilà, on perd une entreprise de Saint-Tonaire qui était là depuis toujours, partie en fumée en une nuit. C'est très traumatisant. 18 personnes sont au chômage technique en attendant la reconstruction de l'entrepôt.